Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle voiture en vidéo, dès que j'ai le temps là, enfin dès que je peux sortir, voilà, ça devrait être cool, en fait c'est, ah, putain il est là, non attends, attends je savais pas que c'était ta case, je savais pas que c'était, moi j'étais pas là et c'est pas moi qui l'ai abîmé ta voiture. C'est tournant. Bonjour à tous, c'est donc cette magnifique Lotus Elise S1, donc les premières générations qu'on vous présente aujourd'hui, on va faire un petit historique de la marque, du modèle, pour ensuite vous présenter celle-ci en particulier, et on va en profiter pour aller faire un petit essai routier, parce que c'est quand même une voiture très cool à rouler. Oh Fradé, tu me casses les couilles. Lotus a été fondée en 1952 au Royaume-Uni par Colin Chapman, qui n'est pas du tout le grand-père de Tracy Chapman, c'est un autre Chapman très sympathique. Ingénieur à la Royal Air Force, il a commencé à construire ses voitures de manière un petit peu confidentielle au début, pour ensuite se développer et lancer, on va faire rapidement, mais pour lancer en 1957, la Team Lotus, qui s'inscrit donc en compétition et qui deviendra rapidement une grosse écurie de F1, qui a le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, qui va ensuite perdurer dans la fabrication de voitures plaisir. C'est donc cette même année de 1957 que paraît la première véritable Lotus qui a connu du succès, la Lotus 7, qui a été un carton et qui a par la suite été reprise par la marque Caterham. Donc c'est dans les années 60 que Lotus connaît son premier gros succès avec une voiture qui a été produite à un certain nombre d'exemplaires, avec la Lotus Elan. Et il faudra attendre 1996 pour qu'apparaisse cette vraie première voiture de grosse production, de grosse série. Quand je dis grosse série, ce n'est pas une Twingo, mais de grosse série pour une voiture sportive. C'est donc la Lotus Elise, présentée au Salon de l'Auto de Paris en 1996. Le principe de Lotus, qui est vraiment sa devise, c'est « light is right », donc ce qui est léger et juste. C'est vraiment tout ce qui régit la marque à ce moment-là, c'est de faire une voiture légère pour avoir des performances avec un petit moteur. Cette Lotus Elise rencontre un véritable succès auprès de la presse, pour deux raisons. Sa tenue de route qui est phénoménale et ses performances, et ce, malgré son tout petit moteur. Parce qu'on a vraiment un petit moteur avec une faible puissance, mais un poids tellement, tellement léger que c'est suffisant pour l'emmener très, très loin. En effet, donc cette voiture est équipée d'un châssis en aluminium qui n'a pas de soudure, mais tout est collé à l'époxy qui est par la suite cuit pour avoir une dureté suffisante pour maintenir les jonctions, mais du coup pour gagner du poids. La Renault Spider, par exemple, est une voiture avec un châssis aluminium qui est soudé et qui est nettement plus lourd que celui de la Lotus Elise. Cette voiture, son châssis à nu, pèse 65 kilos, ce qui est absolument ridicule. C'est à peu près mon poids, à peu de choses près. Donc voilà, c'est très, très peu. Pourquoi tu souris ? Pourquoi tu souris ? Non, c'est un truc que j'avais lu hier dans Mickey Journal. D'accord. Lequel de Mickey Journal parce que je l'ai lu, donc dis-moi ce qui était drôle. Quand il y a eu la blague sur Dapidoc. Elle n'était pas drôle du tout. Bref. Vous l'aurez compris, Lotus ne mise pas sur la puissance, mais sur le poids. Aïe, 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 s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Tout est fait pour gagner du poids. Donc on a des suspensions qui sont allégées. On a des disques de freins. Enfin, tout un système de freinage qui est pensé pour être allégé. On a une coque toute en fibre avec un châssis, comme je le disais, en aluminium collé à l'époque 6 cuits. Donc tout est rassemblé pour avoir la voiture la plus légère possible. Et le tout avec un petit moteur d'origine en Rover. Une boîte Rover aussi. Donc il s'agit d'un 1796 cm3 qui développe 120 chevaux. Ce qui en soi n'est pas énorme, mais le rapport poids-puissance, il est top. Parce qu'on a une voiture qui pèse un peu plus de 700 kg. Pour 120 chevaux, c'est super. On a une voiture qui est hyper agile, du coup, qui s'inscrit hyper bien en courbe. Qui a une tenue de route fabuleuse. Et qui est ultra véloce et dynamique. Parce que très, 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 très légère. Qui ajoute à sa sportivité, c'est le fait que ce soit une propulsion avec un moteur en position centrale arrière. Donc une répartition du poids qui est parfaite. Et surtout, le fait que ce soit une propulsion, ça la rend super joueuse. Et c'est une voiture qui est hyper agréable. Et je pense que mon ami Thibaut, avec lequel on a beaucoup de très bons souvenirs sur cette voiture, qu'on va vous raconter un peu plus tard, pourra vous confirmer que c'est une voiture très, très, très marrante à rouler sur les petites routes. Alors ça reste une voiture très artisanale. Même si c'est un succès assez important et que c'est une voiture qui a été quand même pas mal produite. C'est une voiture assez artisanale. On retrouve des pièces qui ont été piochées un petit peu chez les uns chez les autres. Notamment les boutons à l'intérieur qui sont issus de la construction Peugeot. Une boîte et un moteur, comme je le disais, Rover. Et voilà, c'est vraiment, c'est pas, il n'y a pas eu un atelier qui s'est amusé à concevoir des pièces, etc. Non, 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 c'est, on est allé droit au but, très simple. C'est une voiture qui est extrêmement spartiate. À peu près tout est en option sur cette voiture. Et en option, il n'y a à peu près rien. Autant vous dire que même la plus optionnée des Lotus sera beaucoup moins optionnée que la moins optionnée de n'importe quelle autre voiture. Il n'y a rien dans cette caisse. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Mais c'est ce qui fait son charme. Ce n'est pas une voiture qu'on achète pour son confort. Ce n'est pas une voiture qu'on achète pour sa praticité. C'est une voiture qu'on achète uniquement pour les plaisirs de conduite. C'est une très bonne pistarde. C'est une très bonne voiture sportive. C'est vraiment la définition même de la voiture de sport. Il y a le chauffage et la radio. Et pas que. Non, en option, on avait le repose-pied passager. Très beau. Qui est très beau. Et qui comme ça, ça peut faire un peu marrer de se dire repose-pied passager. Mais c'est clairement une option qui est primordiale quand on a un passager. Parce que sinon, il pose ses pieds sur rien. La légende qui se balade, il n'a aucun appui, aucun maintien. Il ne fait que glisser dans son siège. C'est un enfer. On a une autre option très sympa. C'est les petits ballons lombaires. Avec une poire pour gonfler le petit soutien lombaire. Donc pareil, ce n'est vraiment pas la folie en termes de son. D'options, il n'y a aucune assistance. Pas de direction assistée. Pas de SP. Pas d'ABS. C'est-à-dire que c'est une voiture. Vous pilez, vous bloquez les roues. Il n'y a aucune assistance. Tout a été fait pour que ce soit allégé. Et tout a été fait pour que ce soit fun. Et donc, qui ne dit pas d'assistance, dit beaucoup de danger, mais beaucoup de fun. Pas d'anti-patinage non plus. Pas d'anti-patinage. Si tu avais écouté un petit peu, tu te sauras que je l'ai dit. Non, pas d'ABS. J'ai dit pas d'anti-patinage, pas d'ABS. On pourra vérifier. De toute façon, je crois que ça a été filmé. En gros, il n'y a aucune assistance. C'est vraiment le moteur, la boîte, la direction, les freins, les essuves. Basta quoi. Rien d'autre. C'est une voiture extrêmement spartiate, mais extrêmement fun. En termes de confort, pareil, on a des sièges qui sont à peu près épais comme ça. Qui est déjà deux fois l'épaisseur de la carrosserie. Qui, elle, est épaisse comme ça. Donc, pas d'isolation. Une heure de Lotus, c'est une tête comme ça à la fin. Fait chaud ou il fait froid. Enfin, vraiment, le confort n'a même pas été une préoccupation à un moment ou à un autre. Personne ne s'est posé la question de savoir si cette voiture devait ou non être confortable. On savait que non. Donc, pas d'isolation. Ni phonique, ni thermique. Rien. La capote. Donc, on peut effectivement enlever la capote, mais c'est une galère à enlever. C'est une galère à remettre. Donc, vous êtes sur la route tranquillement. Il fait beau. Puis d'un coup, boum, gros nuage, gros averse. Vous avez plus vite fait de rouler en profitant de l'effet bulle pour passer, on va dire, au travers des gouttes. Plutôt que de vous arrêter mettre la capote. Parce que le temps de mettre la capote, vous serez trempé. L'intérieur sera trempé aussi. Donc, voilà. Et l'averse sera terminé. Et l'averse sera terminé. Parce que vraiment, c'est long, c'est chiant. C'est indéniable. Ce n'est pas une capote comme on fait aujourd'hui. On appuie sur un bouton et en trois secondes, on est au sec. Là, clairement pas. Donc, s'il pleut, il faut rouler un peu plus vite. On va faire une démonstration. On va faire une démonstration. On va faire une très belle démonstration d'ouverture de capote. Au revoir ! Voilà, je vais dévoyer. Voilà, je vais sortir. On va faire une démonstration. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est une voiture qui était vendue neuve à peu près 160 000 francs, ce qui correspond à 25 000 euros aujourd'hui, qui avec l'inflation représenterait plus dans les 30-35. Donc c'est un petit prix, c'est une voiture, vu qu'il n'y a rien dedans, c'est une voiture pas chère, c'est un moteur issu de la grande production avec très peu de choses, donc c'est une voiture qui pouvait se permettre d'être peu chère. Sa cote suivit la cote d'une voiture normale, donc c'est une auto qu'on pouvait s'acheter lorsqu'elle avait une dizaine d'années, on pouvait se la payer pour aux alentours des 10-15 000 euros et aujourd'hui, vu que c'est des voitures qui n'existent plus, ça n'existe plus de faire des voitures sans assistance, sans airbag, sans rien, donc c'est des voitures qui sont devenues un petit peu prisées parce que très 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 marrantes à conduire et encore une fois très bonnes voitures de circuit parce que pas chères à entretenir, relativement fiables, les consommables ne coûtent rien, je veux dire on a des tout petits pneus, un train de pneus ça vaut une misère sur une voiture comme ça, donc c'est des voitures qui ont pris de la cote et qui aujourd'hui un bel exemplaire va se négocier entre 20, 25 et 30 000 euros en fonction de son kilométrage et de son pédigré, ce qui est plutôt cool, c'est une voiture qui a été un bon investissement il y a 15 ans, on l'est payé 10-15 000 euros et aujourd'hui elles ont doublé, ce qui franchement n'est pas dégueulasse en si peu de temps. On va aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir les options, pour voir la config et surtout pour me voir monter dedans parce que c'est vraiment un truc, voilà, la plus grosse épreuve quand on a une Lotus Elise, c'est de monter dedans et d'en sortir, c'est un vrai truc, c'est pas genre t'ouvres la porte, tu rentres, tu t'assieds tranquillement, tout va bien, non, 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 ça se réfléchit quoi, c'est vraiment un truc qui se bosse. Vous allez me voir entrer dans cette voiture, ça y est, je suis dedans ! Donc comme je le disais à l'intérieur, on retrouve pas grand chose, on a un tout petit volant, archi cool, qui est trop sympa à tenir, qui tombe trop bien dans les mains, un levier de vitesse, pareil, c'est droit au but, c'est une barre, une boule, et des petits compteurs, enfin les compte tours et compteurs de vitesse, vraiment il n'y a rien du tout, là on a les 5 boutons, enfin un qui est un four, donc 4 boutons qui viennent d'une Peugeot 205, on a le chauffage, siège, et l'autoradio, et c'est tout, rien d'autre, les vitres sont manuelles, les sièges, c'est du béton, bref, il n'y a rien dans cette caisse, vraiment rien de rien de rien, mais bon, il n'y a pas besoin de grand chose au final, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est le châssis et le moteur, le châssis est assez intéressant, si on ouvre la porte, on voit qu'on est vraiment à l'intérieur du châssis, on rentre littéralement dans la voiture, on est plus bas que le châssis, quand on a les fesses posées plus bas que le châssis, donc on est vraiment sur le plancher de la voiture, et ça c'est assez marrant, et c'est ce qui lui donne son centre de gravité qui est exceptionnel, et du coup ça tene une route qui est franchement incomparable, ça fait penser à une baignoire, on rentre vraiment dans un creux, et ça c'est plutôt marrant, c'est ce qui rend l'accès extrêmement difficile, mais c'est plutôt marrant, donc voilà, cette voiture elle est hyper cool, et alors le tout couplé avec une répartition des masses qui est proche de la perfection, et c'est une très 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 bonne voiture pour se faire la main sur circuit, parce que c'est léger, c'est pas très puissant, mais du coup ça a tout ce qu'il faut, sans aller trop trop loin non plus, vraiment vraiment cool. Ce qui est incroyable avec ce châssis, c'est à quel point il a la capacité d'encaisser, c'est-à-dire qu'on a une voiture qui fait 120 chevaux, ce qui est vraiment pas énorme, mais à 120 chevaux vous n'êtes pas à la moitié de la puissance de ce qu'il peut encaisser ceci. Par la suite, les différentes versions, que ce soit en hélice ou en exige, ont eu des motorisations nettement plus importantes, qui allaient jusqu'à 220 chevaux, même si je dis pas de bêtises sur les versions d'après, je propose qu'on jette un petit coup d'œil au moteur, qui n'a rien d'extraordinaire, mais il est super et qui marche très bien quoi. Tranquille, bonjour. Qui dit coque en fibre dit petit capot de coffre qui se tortille dans tous les sens et en dessous on a un petit espace de rangement pour y mettre un petit sac de voyage, un petit sac à dos ou un petit bidon d'huile fort sympathique. Et ce joli petit 4 cylindres Rover de 1796 cm3, 120 chevaux. Tu peux dire 1.8. Ouais, mais je trouve que ça fait plus chic de dire 1787 parce que je dis pas 1.700, je dis 1.700, c'est chic. Ce petit Rover 1.8 de 120 chevaux qui marche très bien, qui est très honorable, qui fait très bien son petit travail de petit moteur dans cette petite voiture qui est fabuleuse et qu'on va aller essayer tout de suite, s'il te plaît Thibaut. Ah non, d'abord il faut qu'on fasse le tour de la voiture pour vous montrer un petit peu la tête que ça a. On fait le tour de la voiture pour vous montrer un petit peu la tête que ça a. Alors cette voiture, ça ne vous aura pas échappé vraiment. Elle a été dessinée à une époque où on parlait de l'an 2000, tu vois, comme un truc de ouf qui allait arriver. Ça se voit, elle est vraiment dans la veine de l'époque avec ses petits feux là et ses arrondis très très bulles. A l'époque où on aimait bien faire vraiment des voitures un petit peu rondes, etc. Un peu dodu. Et bien c'est ce qu'on a fait sur cette petite voiture avec ce double échappement central qui est hyper sympa et ses deux petits, enfin ses deux doubles petits feux à l'arrière. On a vraiment une voiture qui ressemble à un petit insecte ou à une voiture télécommandée. Petit, c'est très ramassé, c'est très affûté et elle a franchement une bouille très sympa, très mignonne. De l'avant pareil avec les deux grandes aérations qu'il y a sur le capot et les petits feux qui de base n'avaient pas de vitres qui étaient creux, qui étaient taillés vraiment dans la carrosserie. Alors beaucoup ont mis, comme l'ancien propriétaire. Celles-ci ont mis des petits, des verres pour couvrir ses feux, pour lui donner des bulles, le mot que je cherchais. Mais voilà, du coup on a une voiture qui a vraiment une bouille sympa. Elle est vraiment la petite voiture télécommandée qu'on avait quand on était gamin, mais à échelle humaine et ça, hyper cool. C'est parti, c'est parti. Alors, c'est une voiture qui potentiellement pourrait presque être utilisée comme dédiée. Pour vous raconter l'histoire, le père de Thibault il y a 15-20 ans, peut-être crise de la cinquantaine, qui se décide d'acheter, sur les bons conseils de son chardonfils, une Lotus Elize, et cool comme il est. Et d'ailleurs, si on nous regarde, merci encore Yves, parce que ça a été au début de vraiment quelque chose de formidable. Cool comme il est, il nous laissait utiliser sa Lotus Elize avec Thibault. Nous, on avait 20 berges et on allait se promener en Lotus Elize et faire les cons avec. Et c'était super cool et ça a été notre première voiture. Je dis qu'on avait 20 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans quoi, on avait 18-20 ans et c'était il y a une quinzaine de l'année quoi. Et ça a été notre première voiture de sport qu'on a eu l'occasion de rouler et c'était incroyable. Et je ne sais pas dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus dur que ça, la direction était plus dure, l'embrayage était plus dur. Et non, ça se conduit super bien, si ça avait des pare-chocs et que c'était un poil plus confortable, ce serait presque un bon daily, parce que ça ne consomme pas beaucoup, c'est un petit moulin. Donc voilà, c'est une voiture qui est hyper fun à conduire, qui est pleine d'émotions. On ne fait qu'un avec la route, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune assistance, la suspension est d'une raideur absolue, donc tu roules sur un gravier, tu le sens passer, mais directement, il n'y a pas d'ABS, pas d'ESP, pas de direction assistée, boîte manuelle. Enfin, il y a tout ce qui arrive, c'est toi qui le gère, c'est toi qui le fait, il n'y a pas un moment où c'est quelque chose qui va fondre le relais, une assistance quelconque. Non, non, c'est le pilote qui fait 100% des pilotes, et ce qui est vraiment cool, parce que c'est ce qui permet d'avoir une telle sensation de conduite, et que c'est une petite voiture qui est brillante, et bien à basse vitesse, on a des sensations de vitesse incroyables. C'est-à-dire qu'à 5000 km heure, on a l'impression d'enrouler à pleine balle, à 70, et c'est vachement très sympa. Pour dire que le conduite, comme je le disais, le poids est très bien équilibré, bon, on a quand même plus de poids sur l'arrière que sur l'avant, donc en accélération, on a un avance qui se déleste légèrement, et une direction qui perd un petit peu de sa précision, mais bon, quand on sait gérer un petit peu le transfert de masse, c'est rien insurmontable, et comme on le sait, c'est pas grave, on arrive facilement à compenser, donc pas si grave finalement, c'est une voiture très 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 busique, parce que voilà, elles ont fonctionné vraiment, véritablement, et on fait rien d'autre que ça. Et ça, moi personnellement, je suis complètement fan. Pour nous, la retrouver cette sensation au volant de la Lotus, c'est vraiment marrant, parce que nous, Timo et moi, nous en avons roulé depuis cette époque-là, et on a réussi à passer à la volante, on a trouvé toutes ces années au volant de cette caisse qui est vraiment fabuleuse. Et alors, pour la petite histoire, Yves, le père de Thibaut, avait acheté cette voiture, 12-13 000 balles, non c'est ça ? Oui, c'est ça. 12-13 000 balles, et c'est une voiture qui a doublé toutes les valeurs aujourd'hui, donc il aurait mieux fait de la garder, voilà Yves, très décoller. Ouais, c'est vraiment une caisse cool à avoir, c'est vraiment une... C'est pas une caisse emmerdante quoi, je veux dire, il y a tellement rien dedans qu'il n'y a rien qui peut tomber en panne, Y'a que le moteur, et le moteur, je veux dire, c'est un 4 cylindres rover, c'est pas non plus le moteur le plus capricieux de la planète. Donc, franchement, c'est que du bonheur, c'est l'expression de merde. C'est que du bonheur ! 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 Oh, le plaisir est complètement au rendez-vous ! Non voilà, donc voiture cool, et puis pour nous, ça a une certaine saveur de faire cette vidéo aujourd'hui. Ouais, beaucoup de souvenirs. Oh, petit char. Au tout début, quand on avait 18-19 ans, que j'avais roulé, j'avais pas aimé. J'avais été déçu, j'avais jamais conduit de voiture de sport. J'avais conduit une fois une BM328i, donc qui avait une certaine pêche, et qui était en même temps assez cossue. Et là, je me suis tout un peu déstabilisé sur cette voiture, qui était hyper spartiate, y'a rien dedans, y'a aucun confort. Donc, ouais, j'avais pas trop compris le délire. Et il m'a fallu 2-3 fois pour me dire ok, en fait, c'est vraiment dingue quoi. C'est vrai que voilà, quand t'arrives, tu te dis voiture de sport, voiture chère, voire voiture luxe, tu t'attends un truc et t'es rapidement un peu déçu. Mais parce que t'attendais pas les bonnes choses. Ouais, il faut un peu d'expérience. C'est ça, il faut un peu d'expérience, et puis c'est une voiture, je veux dire, tout est droit au but dans cette voiture. Y'a pas de filtre, y'a aucun filtre d'une part. Encore une fois, c'est le pilote qui fait un avec la machine, et y'a rien entre le pilote et la voiture. Y'a pas de turbo, y'a pas de boîte auto, y'a pas d'assistance. Y'a pas de manomètre de rien, y'a juste écrit la température sur le petit écran cristaux liquide, 84 degrés, 85 degrés, y'a écrit les litres de carburant, y'a même pas une jauge. Enfin, sans Patrick Fioritur. C'est une voiture sans Patrick Fioritur. Que tu reviennes, je n'y attends de plus. Franchement, pour quelqu'un qui a envie de s'acheter une petite voiture de sport, qui est vraiment une voiture de conduite, c'est pas une voiture pour aller... Même partir en week-end là-dedans, ça n'a pas vraiment de sens. Mais quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, c'est vraiment la voiture que je conseille. Et puis, l'histoire nous a prouvé que c'était quand même une valeur sûre en termes de mode. C'est pas une voiture qui perde la valeur. Donc, on y va quoi. Y'en aura pas d'autres, de toute façon. Y'en aura pas d'autres. C'est comme ça. C'est fini, ça y est, plus jamais y'aura espagnol. Atmosphérique, boîte meca, sans... Y'a pas d'airbag, y'a pas de SP, y'a pas d'ABS, y'a rien. Ça n'existe plus, c'est plus aux normes contemporaines. Donc, bah ouais, faut y aller. Très bon achat. Un bon collector. Ça film poussait. À tout. Sous-titrage ST' 501